... Pauline Lindongbeka, bonjour ! Bonjour ! Vous avez publié aux éditions L'Art Matin les activités transfrontalières illicites entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée hécatoriale logique spatiale acteurs et enjeux alors tout un programme comment est née l'idée de cet essai ? C'est partie d'une réflexion simple je suis partie du constat que la zone géographique car cette étude, ce genre d'offrage n'était pas encore publié et cela m'a amené à amener une réflexion sur ces activités bien particulières c'est parce que ces activités activités transfrontalières illicites que l'on constate dans cette région et j'ai voulu mettre en avant ces activités dans cet offrage Alors de quelle sorte d'activités parle-t-on en fin de compte ? Il s'agit précisément des activités à caractère illicite c'est-à-dire des flux illégaux soit des personnes, soit de marchandises on parlera précisément de l'immigration clandestine des différentes contrebandes et aussi tout ce qui est activités illicites de façon générale Comment, quelles découvertes plus exactement avez-vous fait lors de la rédaction de cet ouvrage ? Quelles sont les thèses un peu que vous avancez qui peuvent être novatrices ? Je suis partie du constat que ces activités sont l'oeuvre de deux acteurs bien particuliers que j'ai distingués Il s'agit d'une part de la population locale c'est-à-dire les personnes résidentes dans toute la zone frontalière et il s'agit aussi des fonctionnaires des fonctionnaires étatiques qui suivent bien des motivations bien différentes Pour la population locale c'est juste que ces activités sont pratiquées comme étant des instruments de survie et pour les fonctionnaires étatiques c'est une forme d'ascension sociale Merci beaucoup pour cette présentation Du coup, c'est vrai que l'ouvrage est assez spécifique voire spécialisé Quel est le public que vous avez ? Des étudiants, des géographes, des politologues ? Il s'agit avant tout des étudiants des personnes qui s'intéressent d'une part à l'Afrique d'autre part aux questions de frontière et aux personnes susceptibles de d'être intéressés par la question Merci beaucoup Je vous en prie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...